L'une des candidates de mariée au premier regard 2023 n'a pas caché sa colère lors de l'épisode du 29 mai, déjà disponible sur 6 Playmax. La jeune femme a fait une découverte sur son mari qu'elle n'a pas apprécié. Estelle, 30 ans, et Maximilien, 31 ans, compatibles à 80%, sont sur leur petit nuage. Les deux candidats de mariée au premier regard 2023 sont partis en voyage de noces à Minorque. L'occasion de se rapprocher, loin de Bulle, le papa de la candidate qui n'a pas hésité à s'immiscer à plusieurs reprises dans leur relation. Mais lors de l'épisode du 29 mai, déjà disponible sur 6 Playmax, deux premières tensions sont survenues entre les jeunes mariés. Maximilien est coach sportif. Il a donc eu l'idée de faire une petite séance avec son épouse et en a profité pour faire des exercices avec lesquels il pouvait se rapprocher. Un moment tactile qui a inquiété Estelle. Elle lui a vite demandé s'il faisait la même chose avec ses clientes. Et en apprenant qu'il faisait aussi du coaching privé, elle a vite déchanté. Tu ne me l'as pas dit ça. Ça ne me plaît pas du tout. Déjà que coach en salle, si est-il très limite. Tu peux faire tes cours à la salle mais pas chez les gens. Tu ne vas pas chez les femmes. Ça ne se fait pas. Tu n'étais pas mariée avant, c'est Estelle exclamé. Des déclarations qui ont choqué le candidat. Il lui a vite fait savoir qu'il ne changerait pas et sa femme campait aussi sur ses positions. Si est-il une jalousie qui peut venir gâcher notre relation, a-t-il regretté. Un dîner avec l'esprit plus apaisé après ne pas s'être adressé la parole pendant plusieurs heures, Maximilien et Estelle ont de nouveau abordé le sujet à tête reposée. Le sportif n'a pas caché qu'il était surpris de sa réaction. Estelle a donc avoué qu'elle avait du mal à faire confiance, car elle avait eu de mauvaises expériences par le passé. Un ex-petit ami à elle l'a trahi avec une de ses copines notamment. Elle a tout de même promis de faire un travail sur elle-même pour ne pas mettre leur relation en péril. Ils ont ainsi pu profiter de leur soirée plus sereinement. Mais l'ombre de bulle a vite de nouveau plané sur le couple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada